Ilman, tu reviens tout juste des championnats d'Europe en Pologne, tu as fait un super résultat vu que tu termines 3e, tu ramènes la médaille de bronze. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ton championnat, comment ça s'est passé, le tirage, etc. ? Tout de suite après la pesée, on était un peu direct dans la compétition. On est arrivé, tout de suite après j'ai vu que j'étais avec le Géorgien. J'ai vraiment tout misé sur le match du Géorgien parce qu'après c'était contre le Russe et le Russe est vraiment fort. Je savais que si je perdais contre le Géorgien je ne pourrais pas être repêché, je savais qu'il allait perdre contre le Russe. Si je gagnais, j'ai perdu contre le Russe, le Russe est allé en finale, j'ai été repêché. Après j'ai gagné le Géorgien 1-0, 1-0, j'ai vraiment tout donné dans ce match-là. Après je perds contre le Russe en deux manches, 1-0 pour 4-0. Le Russie est en finale, je suis repêché, je gagne le Suisse, après l'Ukrainien. L'Ukrainien c'était vraiment le match qui me faisait une barrière parce que je ne voulais pas perdre ce match-là. Ce match-ci je l'ai gagné 1-0. C'est le match qui m'a permis, comme tu dis, c'était le match qui m'avait permis d'aller en 3-5 et je gagne 1-0 et avec 3-1 ce match. Et en finale 3-5, je fais contre le Bulgare, je gagne en 3 manches. Sur le site internet, pour ceux qui veulent le voir. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment tu as préparé ce championnat ? La perte de poids, si ça s'est bien passé ? Depuis longtemps, je me prépare à ça. C'est le temps que j'ai fait de la vie. C'est le temps que j'ai envie de faire une médaille mondiale ou internationale avec un podium. Depuis septembre, c'était vraiment mon objectif. Après les championnats de France, je ne pensais qu'à ça. Et avec l'équipe de France, on a fait 2-3 stages à Clermont-Ferrand. On a fait un stage en Turquie, un tournoi en Turquie, un tournoi en Allemagne. J'ai gagné un tournoi en Allemagne. En Turquie, j'ai perdu un peu en Turquie. Enfin, un stage à ramasser en Turquie pendant 2 semaines. Et après, c'était les chocs qu'on a dormi. La perte de poids, au niveau de perte de poids, au niveau de 2 kilos, j'étais bien. J'étais vraiment en forme pour la compote, j'étais bien. Est-ce que tu peux nous préciser ? Donc toi, tu as fait une médaille en lutte libre. Est-ce que tu peux nous préciser, pour ceux qui ne connaissent pas, la différence entre la lutte libre et la lutte greco ? Parce que Besançon, à la base, c'est plutôt un club de greco. Et donc toi, tu ramènes une médaille en libre ? Je ne vais pas dire que je fais partie des premiers libres. Parce qu'il y a eu Didier Païs, Lucas Lampis. Mais former au club, je crois qu'on fait partie des premiers formés en libre au club. Tu as fait une médaille au championnat d'Europe ? Déjà au championnat d'Europe en libre, je crois que c'est le premier. Je ne crois pas qu'il y en ait d'autres. Stéphane Lamy avec tous les coachs derrière, Nicolas, Djigoul, avec tous les dirigeants qui nous soutenaient. Juste pour expliquer, la lutte libre, c'est un style ? La lutte libre, on peut tout faire. On peut attaquer les jambes, les pieds. On peut tout faire. Mais en greco, on n'a pas le droit d'attaquer en dessous de la ceinture. Est-ce que tu sais déjà un petit peu tes objectifs pour la suite ? Je pense que la saison est à peu près clôturée. Là, l'année prochaine, vu que j'ai fait une médaille européenne, ça m'a encore plus motivé de refaire une autre médaille l'année prochaine. J'ai vraiment motivé jusqu'au bout. L'année prochaine, je m'entraînais encore plus dur pour peut-être faire un meilleur ou encore un podium. Et pour les jeunes du club qui te connaissent et qui voient l'entraînement, est-ce que tu peux leur préciser un petit peu combien d'heures d'entraînement ça représente par semaine à peu près ? Une médaille européenne, ça veut dire combien ? Une heure et demie tous les soirs, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Et après, peut-être le week-end, si on veut, un petit footing vite fait pour le cardio ou un truc comme ça. Une bonne dizaine d'heures d'entraînement par semaine. C'est quand même un entraînement quotidien. Physique, technique. Merci beaucoup, Ilman. Félicitations encore. Merci.